Voilà ce qui nous amène aujourd'hui, c'est toutes les techniques de réhabilitation qui sont compatibles avec le bâti ancien. Je vais commencer directement par faire une scission entre le bâti, souvent le marqueur c'est les années 50, l'après-guerre, le bâti d'après-guerre et le bâti d'avant-guerre. Là on est sur un bâti moderne, on a des fondations qui sont en béton armé, dosé 350 km3, des polyannes, des bitumineuses, tout un ensemble de choses qui font qu'on est hors sol un petit peu, on est déconnecté du sol. Nous en bâti ancien, ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on retrouve sur le côté. Donc nous on a des fondations qui sont posées à même le sol et qui sont la plupart du temps en pierre et qui sont ourdées avec des mortiers qui sont des mortiers de terre aussi. Donc qui sont, on va dire, hygroscopiques et capillaires, c'est-à-dire qu'on a une capacité à effectuer des transferts hydriques, alors transferts d'eau sous forme liquide ou sous forme de vapeur. Et ça, ça va tout changer en fait, dans la technique qu'on va utiliser pour réhabiliter le bâti ancien. Je vais vous montrer typiquement ce que je vous disais sur la rénovation dans le schéma d'après. Donc vous voyez, on a un bâti traditionnel et une superbe rénovation entre les années 50 et 70. Donc qu'est-ce qu'on avait, comment fonctionnait le bâtiment du fait qu'il n'y ait pas de rupture de capillarité en fondation, ce que je vous disais précédemment. On a des transferts qui vont se faire, des sols qui vont respirer, qui vont permettre à l'eau de s'évaporer en extérieur, mais aussi en intérieur. En bâti ancien, traditionnellement, on est la plupart du temps, or bâti un peu plus prestigieux, la plupart du temps, on est sur terre battue. Donc des sols qui respirent, des murs qui sont jointés à la chaux ou à la terre, des murs qui peuvent respirer. Donc on a des transferts qui se font un peu dans tous les sens, quelque chose de très dynamique. La rénovation des années 50 à 70, qu'on voit encore aujourd'hui, hélas, c'est qu'on va avoir un sol asphalté, donc déjà des sols qui ne respirent pas. Je peux vous assurer, moi j'en ai déjà retiré au mois de juillet cette année, par exemple, vous avez vu, il n'a pas plu cette année. On a des sols qui sont détrempés en dessous. Ça n'empêche pas l'eau de rentrer, en revanche, ça l'empêche de s'évaporer. Il n'y a pas assez de contact avec l'air pour qu'elle puisse s'évaporer. On va avoir la même chose à l'intérieur, on a mis une bâche polyane, une bâche en plastique, on a posé la dalle dessus. Du coup, en fait, vous avez toute l'eau qui est drainée dans les sols, qui n'a qu'une seule issue, montée dans le mur, un petit peu. La pression de l'eau va augmenter, augmenter. On va avoir de l'eau qui va commencer à monter dans le mur, ce qu'on appelle les remontées capillaires. Et en plus de ça, on a un enduit ciment à l'extérieur. A l'intérieur, on a une laine de verre avec pare-vapeur, donc il n'y a pas de possibilité pour l'eau de trouver une issue. Donc la pression va monter, va monter. Ajoutez à ça que vous allez générer de la vapeur d'eau à l'intérieur du bâtiment. Et votre bâtiment qui va être, du fait de la température qui est plus élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur en hiver, qui va être en surpression. Donc toute l'eau va être poussée un petit peu à trouver une issue. Alors l'issue, l'eau est souvent un peu fainéante. Donc elle va aller chercher les éléments les plus poreux, les failles un peu dans votre système. Donc là, en général, dans ce genre de bâtiment, moi, en diagnostic, une des choses que je vais aller vérifier assez vite, c'est les abouts de poutres, parce que c'est le bois le plus poreux. Et donc la plupart des transferts se font souvent à cet endroit-là. Je vous montrerai que ça se fait parfois à d'autres endroits. Et du coup, ce qu'on retrouve assez vite, c'est des abouts de poutres qui sont complètement pourris dans les murs, qui tiennent des fois juste par miracle ou par les rails de placo. Donc c'est des choses à valider un petit peu rapidement. On va voir un peu comment on peut prendre ça après. Là, je vais vous donner quelques petites notions sur l'humidité et la thermique, pour qu'on puisse se comprendre après. C'est l'influence de l'humidité sur la thermique. Là, c'est un mur avec un sous-bassement pierre et le reste, c'est de la beauge, donc de la terre. Là, juste le petit problème qu'il y avait sur ce mur-là, c'était de l'autre côté à l'extérieur. On a la descente de Gouttières qui était branchée sur une réserve d'eau pluviale, qui n'avait pas de trop plein. Donc tout l'hiver est déversé sur le mur et est déversé. Donc on a un mur qui est trempé. Et vous voyez bien l'incidence que ça peut avoir en thermique. Plus vous êtes dans le bleu, plus vous êtes dans le froid. C'est ce mur-là qui est pris juste là. Donc vous voyez toute la partie humide. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer. On voit le mur est un peu piqué en pied. Et donc on a une partie qui est très humide, avec des températures de surface qui vont être autour de 11 degrés à peu près. Alors que dans son fonctionnement normal, on va être plutôt sur du 17-18 degrés. Bon, il ne faut pas tenir compte du rouge là, parce qu'il y a une baie vitrée. On la distingue à peine là. Donc c'est le soleil qui réchauffe la surface du mur là. Mais bon, le fonctionnement normal du mur devrait être celui-là, mais pas celui-là. Là, donc grosse influence de l'humidité sur la thermique. En bâtiment ancien, par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est la capacité à gérer un projet thermiquement viable. Ça se joue beaucoup à la capacité à gérer justement l'humidité sur le premier mètre d'élévation du bâtiment. Parce que c'est là qu'on va drainer le plus d'eau. Vous allez voir que ça va avoir un effet important sur la thermique. Notamment, ce petit schéma là, il vous présente ce qu'on appelle l'effet de paroi froide. C'est-à-dire qu'indépendamment des courants d'air et du degré hygrométrique dans une pièce, la température que vous ressentez, c'est la moyenne entre la température de l'air et la température de surface des parois. Alors ça, vous vous en rendez très bien compte quand vous allez à Marrakech au sauna. Il y a du carrelage du sol au plafond. Il fait super frais, beaucoup plus frais qu'à l'extérieur. Le problème, c'est que nous, on est en Bretagne, on n'est pas à Marrakech. Donc, on va essayer de gérer plutôt des températures de surface de parois qui vont être plutôt intéressantes. Pour vous donner un ordre d'idée, si j'ai la pierre apparente en intérieur, par exemple dans une maison ancienne, une pierre qui est apparente et qui est sur un mur périphérique, en général, elle ne dépasse pas les 16-17 degrés, quelle que soit la température de l'air. C'est dû à la capacité du matériau à échanger des calories avec son environnement. L'effusivité, ça s'appelle. Désolé, si je suis un peu technique des fois, n'hésitez pas à me dire si ça vous heurte ou s'il y a des mots qui vont un peu vite. Enfin bref, et du coup, ça veut dire que si j'ai la pierre apparente en bâti ancien, il va falloir que je chauffe l'air à 24 degrés pour avoir l'impression d'être à 20. Alors que si je mets un enduit chaussable, par exemple, ou un enduit terre, qui n'a aucune vertu isolante au sens d'un thermicien ou un thermicien lentant, la terre ou la chaux va avoir une bien meilleure capacité à échanger des calories avec son environnement. Du coup, on va avoir des températures de surface qui vont être à un degré près à la température de l'air. Donc là, en gros, sans isolation, vous venez déjà de faire 20% d'économie de chauffage, 4 degrés à peu près. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va essayer de jouer pour améliorer la performance du bâtiment. L'effusivité, c'est ce que je viens de vous dire un petit peu. C'est donc la capacité d'un matériau à échanger des calories avec son environnement. Là, je vous ai mis trois matériaux différents. Ça, c'est du liège. Donc capacité, là, dans ce test qui avait été fait avec l'université de Rennes, c'était le temps de réchauffement de 5 à 10 degrés des matériaux. Donc 10 minutes pour le liège, quelque chose de très réactif. Le bois, on va encore considérer le bois comme un matériau chaud. On est déjà à 80 minutes. Et là, j'ai été gentil. J'ai pris un carrelage moyen à 330 minutes. Vous avez des carrelages qui dépassent les 700 minutes pour monter de 5 degrés. Donc forcément, ça va avoir une grosse incidence sur votre ressenti dans une pièce. Ça va, la seule pièce où on met du carrelage du sol au plafond dans une maison, c'est la seule où vous êtes tout nu, en fait. L'effet de site, donc ça, c'est une autre notion. C'est-à-dire que ça, c'est l'étude Maceo qui avait été faite dans les Cévennes. C'était sur les différences de consommation énergétique en fonction des sites d'implantation. Donc ils ont étudié ce petit village. On est au cœur du village. Vous avez des consommations moyennes qui sont de 115 kilowatts énergie finale par mètre carré par an. Pourquoi ? Parce que les anciens, ils avaient... C'est l'objet d'une autre conférence, mais ils avaient une intelligence un peu dans l'implantation des maisons. On allait chercher des sites qui étaient favorables. Tout simplement parce que leur survie en dépendait. Et du coup, on a des villages qui sont, pour le cas des Cévennes en tout cas, qui sont enfoncés en cul de vallée, qui prennent un peu moins le vent. On a de l'habitat groupé, ce qui n'est pas le cas en Bretagne, mais en tout cas pour eux, c'est beaucoup de l'habitat groupé. Donc vous voyez bien, c'est comme quand on est étudiant et qu'on est dans un immeuble où il y a les gens qui se chauffent au-dessus, les gens qui se chauffent au-dessus, en dessous et sur les côtés. On chauffe moins. Donc du coup, tout le monde y gagne. Ensuite, il y a des lotissements qui datent plutôt des années 70, qui sont un peu plus en hauteur déjà. Et qui, eux, vous voyez, on est sur du bâti beaucoup plus moderne. Mais bon, la différence n'est pas... Enfin, il y a une consommation qui est un peu plus importante déjà. Et puis le pire, c'est les maisons, alors on ne les voit pas toutes, qui sont vraiment, elles, avec une super vue. C'est des maisons modernes qui répondent aux réglementations thermiques actuelles. Par contre, qui ont des consommations qui sont énormes du fait de l'implantation. On est sur le haut du coteau, on est en plein vent, donc on a une vue magnifique. En revanche, en thermique, ça se ressent aussi. Donc ça, ça va se jouer sur plein de choses. C'est souvent... Ce qu'on voit, c'est... Il y a eu le remembrement. Avant, vous aviez des haies partout. Tout ça contribuait aussi à générer des environnements qui étaient favorables thermiquement. Tout ça a un peu disparu. Des fois, planter une haie, ça vous coûtera moins cher que de rajouter 40 cm d'isolant en isolation par l'extérieur sur votre bâtiment. Donc des fois, ça peut être une solution. L'inertie en bâti ancien. On entend beaucoup... Oui, le bâti ancien, c'est beaucoup de l'inertie. Alors, c'est tout à fait vrai. Cela dit, pour être parfaitement objectif, c'est de l'inertie qui est périphérique. Donc ce n'est pas celle qui nous intéresse le plus. Parce qu'elle va emmagasiner, mais elle va relâcher aussi la moitié de ce qu'elle emmagasine à l'extérieur. Malgré tout, c'est elle qui peut... Qui nous aide aussi beaucoup. On le voit bien dans les études thermiques dynamiques. Donc qui prennent en compte les masses. Que du coup, on a quand même des effets qui ne sont pas négligeables. Du coup. Et vous avez bien.